Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1 de ma série de vlogs au Canada. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je pars étudier au Canada durant plusieurs mois et j'ai décidé de partager ça à principalement mes amis, ma famille et du coup toutes les personnes qui regarderont ces vidéos aussi. Mon expérience au Canada, ma découverte du pays, comment sont les études, les différentes activités que je ferai là-bas, les loisirs, le travail, tout ce qui va autour vraiment de l'aventure que je vais vivre durant ces prochains mois au Canada. J'ai eu beaucoup beaucoup de mal à pouvoir décoller vers le Canada et c'est aujourd'hui le jour J, donc là actuellement à l'heure où je parle, on est le 4 janvier, le mardi 4 janvier et je suis surexcité à l'idée d'aller au Canada, j'ai vraiment hâte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On se retrouve à mon hôtel. Actuellement on est jeudi soir, donc c'est le troisième jour où je suis à Montréal, si on compte le soir de l'atterrissage. Je n'ai pas pu filmer quoi que ce soit le premier soir ou hier soir parce que j'ai été totalement exténué. Le premier soir je suis arrivé, j'ai dormi, enfin non, j'ai commandé Uber Eats et après j'ai dormi. Hier soir j'ai fait quoi ? J'ai dormi de 19h à 23h quand je suis rentré à l'hôtel et après j'ai mangé et j'ai redormi. Bon une vie plutôt rythmée par le sommeil à Montréal actuellement et sinon à part ça, qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais pouvoir faire un petit résumé des derniers jours qui se sont écoulés. Le premier soir je suis arrivé à l'aéroport de Montréal. Il y a eu une énorme attente jusqu'à pour tout ce qui était immigration et tout. Peut-être dû passer deux heures dans l'aéroport je dirais, un truc comme dans ce style-là. Premièrement, passage de douane, donc c'est automatisé, tu arrives, tu remplis, tu t'appuies sur un petit truc, tu mets tes informations machin. Après tu vas au guichet, tu as un mec qui vérifie, donc là moi pour mon cas il est vérifié mon permis d'études, mon permis de travail, mon CAQ, mon permis d'études. Après je suis parti de l'immigration, l'immigration j'ai attendu, il m'a fait le permis d'études et ça s'est plutôt bien passé en somme. J'arrive au niveau des bagages pour le vol Air France, je vois ma première valise, donc je la récupère. Et ma deuxième valise, je vois quoi ? Qu'elle était totalement détruite. Du coup je suis allé faire une réclamation et après je me suis fait tester. Je suis sorti de l'aéroport, j'ai pris le bus direction l'hôtel, je suis arrivé ici, Uber Eats et Dodo. Jour 2, je suis réveillé, j'ai lui envoyé des papiers à l'université et je suis parti chercher, du coup je suis la première partie dans les rues de Montréal, où je suis parti pour chercher une nouvelle valise. Donc en gros j'ai eu un petit rapport d'Air France et je suis allé dans un magasin de valises. Ils m'ont donné une autre totalement gratuitement, c'est au frais d'Air France, c'est Air France qui paye, parce qu'ils me l'ont totalement détruite. Après du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai rejoint des potes, je crois vers 14h, à la station de métro Mont-Royal. Et du coup on avait envie de monter en haut de la colline du Mont-Royal pour aller voir la croix. Donc on voit une croix depuis les rues de Montréal. Donc on est monté, c'était un périple, parce que c'est des petits chemins enneigés, etc. C'était très très marrant, c'est bien baladé. On est redescendu genre à 18h, un truc comme ça. Donc on a vu, on a pu voir de très très beaux paysages. On a pu aller au Belvédère du Mont-Royal. Et prendre des magnifiques photos sur une vue, vraiment franchement, on avait genre un petit muret. On avait le Belvédère, donc c'est comme une énorme baraque en gros. Et après juste en face de ça, t'as une petite place. Et t'as des barrières en pierre. Et là t'as une vue vraiment magnifique sur Montréal. Donc on a pris des photos genre toutes les heures à peu près. Donc on a, quand il fait encore à peu près jour, quand ça commence à tomber et quand il fait totalement nuit. Donc c'était très très stylé. Pendant à peu près tout le moment où on s'est baladé, on a pu voir des écureuils. Et moi je me suis éclaté à prendre des écureuils en photo, c'était vraiment trop bien. Ouais genre à même un moment, il y a carrément un écureuil, on était juste sur le chemin. Et l'écureuil il est venu vers nous. Alors le tout petit écureuil qui est venu en courant vers nous, je trouvais ça trop trop marrant. Mais normalement j'ai quelques vidéos, quelques photos que je vous aurais mis pendant que je raconte ma vie là. Pour illustrer un peu mes propos. Du coup après on est rentré, on est redescendu au plateau du Mont-Royal, ça s'appelle. Donc en gros dans le centre-ville de Montréal plus ou moins. J'ai pu aller retirer du cash car j'en avais besoin. C'est mieux que de faire plein d'opérations de carte bleue avec ma carte bleue française. Et j'ai galéré pour trouver à bouffer, mais je me suis retrouvé avec des nouilles instantanées évidemment. Et en revenant à l'hôtel, je me suis rendu compte que je n'avais pas de couvert évidemment. Du coup j'ai pu expérimenter de manger des nouilles à la main totalement. Voilà donc franchement c'est à vivre une fois au moins dans sa vie les nouilles à la main. Non, franchement c'est pas à vivre. C'était pas marrant comme moment, mais j'avais tellement la dalle que je m'en battais les couilles. Jour 3, donc c'était ce matin. J'ai galéré parce que j'étais pas encore bien inscrit à l'université. Du coup j'ai passé ma matinée à faire des mails. Et aussi à chercher des colocations, des locations aux alentours de Saguenay. Parce que ça a l'air d'être une merde pas possible pour trouver un appart là-bas. J'espère que j'y arriverai. Mais j'y crois pas tant que ça en fait. Ça a l'air vraiment chiant. Et après du coup j'ai suivi mon premier cours en distanciel, un cours d'algorithmique. Donc là juste sur ce petit lit en fait, j'ai suivi mon cours. Et après on est ressorti du coup dans les rues de Montréal. Donc encore Mont-Royal, le plateau. On est allé faire, comment ça s'appelle ? On est allé dans un petit magasin de vêtements d'occasion, etc. Ce genre de choses. Et là il faut savoir qu'il y a une dame. Je pense une sans-abri qui est dans le magasin. Et en fait la dame à un moment juste, elle m'a tapé. Genre elle était là comme ça. Elle avait sa main comme ça vraiment. Genre aucune main. Elle était comme ça. Elle arrivait vers moi, elle a fait ça. Genre sur moi. Et moi je me suis retourné, j'ai halluciné. Et après en fait la meuf me faisait des énormes fucks. Du coup j'étais un peu perturbé. Juste si je commençais à lui parler, je pense que je la démarrais. Genre elle aurait passé un sale quart d'heure. Mais bon. J'avais un peu la flemme de finir en garde à vue, etc. Le premier, enfin le troisième jour à Montréal, ça aurait été casse-couille. Et du coup après on sort, je ne sais plus où est-ce qu'on va. Et genre 5 minutes après, on descend une rue et genre j'ai failli glisser sur une... Enfin je glisse en fait sur une plaque de verglas. Je ne tombe pas fort heureusement. Et ouais du coup cette meuf vraiment me voit glisser. Et elle se fout de ma gueule. Et je lui ai fait vraiment un... Je lui ai dit, je l'ai regardé, je lui ai fait tu veux quoi ? Son sourire il a disparu. Je t'ai refait. Je t'ai refait. Du coup après on a continué, on allait faire les magasins. J'ai acheté des gants. Car oui, je suis arrivé à Montréal sans aucune paire de gants. Une erreur que j'ai fortement regrettée hier quand on a fait le Mont-Royal. Et qu'on s'est baladé dans la forêt, dans la neige un peu. J'ai fortement regretté. En fait dès que je faisais des photos, j'avais les mains qui caillaient. Donc après je rangeais mon appareil photo. Je mettais les mains dans mes poches, tout ça. C'était compliqué. Du coup j'ai acheté une paire de gants. On a fait 2-3 magasins. Et on a surtout fait la rue Sainte-Catherine. Donc un endroit c'est piéton dans Montréal. Je ne sais plus exactement le nom du quartier. Je crois que le quartier s'appelle juste Centreville sur Maps. Et en fait c'est une énorme rue piéton avec beaucoup de lumière. C'est très très stylé. Yo, c'est le Timo du futur. Excusez-moi pour cette interruption soudaine. Ma caméra s'est juste éteinte. Parce qu'elle n'avait plus de batterie lorsque j'étais en train de record dans mon hôtel à Montréal. Je n'ai plus beaucoup d'autres contenus majeurs à vous proposer sur ma semaine que j'ai passée à Montréal. Du coup c'est là que s'achève ce premier vlog de cette série de vlogs au Canada. J'espère qu'il vous aura plu. Dans les prochains, on va voir mon voyage vers Shikuchimi. Ainsi que mon installation dans ma colloque. Et il y aura aussi des vlogs de visite de la ville où j'ai pris des photos. Et même un petit vlog au ski qui est en préparation. J'espère que la suite vous plaira aussi. Et je vous souhaite une très bonne journée. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada